Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est juste incroyable en termes d'ufologie et de rencontres du troisième type, c'est-à-dire des rencontres avec des aliens. Le 20 août 1966, deux hommes se feront exécuter par des martiens. Ah je sens que c'est encore un sujet qui va vous plaire, en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai pris un énorme plaisir à écrire cette vidéo et que le sujet est juste mais démentiel. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aurais aimé vous informer que sur mon propre Instagram, je vais poster des vidéos, des reels, donc des vidéos courtes où il va y avoir des histoires mystérieuses en plus de celles traitées sur la chaîne, jusqu'à deux vidéos par semaine. Donc tous ceux qui sont un petit peu en manque d'histoires, voilà comme ça de temps en temps, bah n'hésitez pas, va drouiller sur Instagram et vous aurez le compensatif, le compensatoire, vous aurez le truc en plus quoi. Voilà, maintenant commençons réellement cette vidéo et pour cela il va falloir remonter en 1966. Nous sommes dans une commune avoisinant Rio de Janeiro sur des collines du nom de Vintem. Nous sommes donc avec un jeune homme voulant faire du cerf-volant, il va donc monter sur une colline et petit à petit plus il va monter pour essayer de trouver l'air nécessaire pour pouvoir faire voler son cerf-volant, plus il va commencer à sentir une odeur néfaste, plutôt nauséabonde, je sais j'utilise du lexique un peu soutenu, ouais bah ça m'arrive. Néanmoins, sa curiosité va l'emmener vers cette odeur, déjà très mauvaise idée. Le souci c'est qu'il va tomber sur une scène qui est absolument horrible, à peine à quelques mètres de lui, il va trouver deux corps dans un état vraiment très avancé de putréfaction, à peine caché par quelques morceaux d'arbres de végétation. Même s'il est complètement sous le choc, il va être suffisamment lucide pour redescendre de cette fameuse colline, histoire de trouver la première cabine téléphonique disponible, de manière à pouvoir appeler les autorités compétentes pour gérer ce genre de cas. Et c'est à partir de là que les autorités vont arriver sur place et commencer à mener l'enquête. C'est donc deux hommes qui sont retrouvés, âgés de 32 et 34 ans. Le fait est qu'ils sont tous les deux habillés avec un costume et surtout ils portent exactement le même, ciré jaune. Peut-être avait-il fait un détour en Bretagne, je sais pas, peut-être, on ne sait pas hein. A priori ces détails là peuvent passer inaperçus, mais le fait est que d'être habillé en costume pour grimper une colline, quand on a les chaussures qui vont avec, c'est pas vraiment l'idéal, mais en même temps ça se fait. Mais effectivement c'est absolument pas l'élément le plus marquant, le plus marquant il est à venir. Tous les deux avaient quelque chose sur leurs yeux pour leur permettre de cacher la vision, un masque finalement, mais ce masque n'était pas n'importe quel masque étant donné qu'il était fait de plomb. Ce n'est pas tout, les enquêteurs vont également retrouver sur ces deux hommes une sorte de calepin. Sur ce calepin serait noté des équations que personne n'arrive à déchiffrer, dont d'ailleurs j'ai pas réussi à mettre la main dessus aujourd'hui, mais également une sorte de programme à suivre. Mais ça on en reparlera en fin de vidéo et croyez-moi c'est très intéressant. Néanmoins on va d'abord s'intéresser à l'histoire de ces deux hommes. Qu'est-ce que nous savons d'eux ? Nous savons qu'ils sont tous les deux pères de famille et qu'ils travaillent tous les deux comme techniciens électroniques. Ils vivent tous les deux à près de 300 kilomètres de cette fameuse colline, mais le plus surprenant c'est qu'ils vont malheureusement partir du même événement, c'est-à-dire une crise cardiaque faite exactement au même moment. Ça commence à faire beaucoup de coïncidences pour ces deux hommes. Mais en même temps c'est pas complètement idiot, ces deux hommes étaient amis dans la vie. L'enquêteur José Venancio de Betancourt va commencer à mener une enquête de voisinage pour essayer d'avoir un petit peu plus d'informations sur la nuit où visiblement ces deux hommes ont vécu quelque chose de tout à fait dramatique. Une première voisine va lui révéler avoir vu un objet un soir dans le ciel quand elle voulait fermer ses volets, un objet qu'elle n'a pas su reconnaître, une sorte de boule lumineuse qui semblait cracher des étincelles pour reprendre ses mots. L'objet se serait trouvé au-dessus du Vintem, là où tout se serait passé. Et surtout, il disparaît d'un coup d'un seul à une vitesse fulgurante dans le ciel. Ce témoignage ne sera pas pris au sérieux par José, qui va dire que c'est un témoignage auquel il apporte peu de crédit. Néanmoins, ce qui va suivre est aussi troublant. Une autre femme va venir témoigner directement au poste, sans même connaître l'histoire de ces deux hommes qui sont retrouvés morts sur cette fameuse colline. Une fois arrivée au poste, cette femme va se confier et lui expliquer une nuit du 17 août où elle rentrait en voiture avec ses enfants quand ils l'ont interpellée face à un objet qu'il y avait dans le ciel. Au départ, elle ne l'avait pas vue. Il lui montrait une sorte de boule fluorescente de couleur orange dans le ciel. Elle va donc détourner le regard et commencer son observation. Elle va décrire cette boule comme étant en état stationnaire au-dessus de la colline, semblant lancer des éclairs vers cette même colline, justement. Tout ça, bien entendu, avant de disparaître d'un coup d'un seul. Toute cette observation aurait duré 3, voire 4 minutes tout au plus. Et pour une fois, José n'aura plus le choix. C'est un deuxième témoignage qui vient concorder avec le premier sur une observation faite la même nuit, c'est-à-dire le 17. Il va donc être obligé d'essayer de suivre cette piste. Pour plusieurs raisons, les témoignages concordent, mais surtout c'est la seule piste qu'il puisse avoir. Il n'a donc pas de choix s'il veut pouvoir résoudre ce mystère. Pour lui, la prochaine étape, c'est de nouveau de mieux connaître la vie de ces deux hommes. Par conséquent, il va continuer de chercher jusqu'à trouver un homme. Elcio Gomez, pilote d'avion, mais surtout ami des deux hommes. Cet homme va expliquer qu'ils se sont rencontrés dans une sorte de groupe, une sorte de société assez particulière, nommée des spiritualistes scientifiques, qui ont pour but de découvrir la spiritualité, mais de manière un peu plus scientifique. Mais Elcio va surtout révéler un truc de dingue. Ils auraient réussi, d'après leur dernière discussion, à trouver le moyen de rentrer en contact avec des martiens. Et là encore, Elcio va surprendre notre Rosé. Il va lui expliquer qu'un soir, il discutait avec ses amis, et puis il était plutôt sceptique de ce qu'il pouvait lui dire par rapport au projet des martiens. Ses deux amis vont donc lui proposer de les rejoindre sur une plage un soir, pour être témoin de quelque chose. Elcio va être curieux, y aller, et bel et bien être témoin d'un phénomène extraordinaire. Nous sommes le 16 juin 1966, quand il va faire l'observation sur cette fameuse plage d'un ovni. Cette sorte d'ovni semblait comme surfer sur l'océan, avant de se mettre en vol stationnaire pendant près de 5 minutes au-dessus de l'océan. Après ces 5 minutes, cette fameuse soucoupe volante, d'après ses mots, aurait lancé une sorte de déflagration sonore, qui l'aurait assourdi quelques instants. Rosé dubitatif. Et on commence à connaître un petit peu maintenant notre Rosé. On sait que quand il a des doutes, il veut faire des enquêtes. C'est justement ce qu'il a fait, une enquête de voisinage aux alentours de cette fameuse plage. Et c'est là qu'il va rencontrer des villageois, qui vont avoir vu cette même chose, mais également des pêcheurs, qui vont lui témoigner exactement la même chose, aux mêmes dates et aux mêmes heures. Chacun des témoins n'a aucun lien les uns entre les autres. Et c'est bien ça ce qui va rendre Rosé dubitatif. Ça va le surprendre, et il ne peut que admettre le fait qu'ils ont tous vu la même chose. Et pour finir, l'armée brésilienne aurait informé les médias locaux, qu'ils ont reçu cette même nuit, une transmission radio dont ils connaissent absolument pas la provenance. Maintenant que je vous sens bien accroché à l'histoire, on va aller encore un peu plus loin. En remontant en 1962, le 31 août pour être précis, un autre homme, cette fois un technicien en télévision, toujours dans l'électronique, va monter sur une colline avoisinant celle où les deux hommes sont malheureusement morts, et va lui aussi décéder dans les mêmes circonstances, malheureusement. Toujours avec ce fameux masque de fer sur les yeux. Avant de vous laisser sur la fin de cette vidéo, je dois vous révéler ce qu'il y avait marqué dans le carnet concernant le programme. Malheureusement, je n'ai pas les informations concernant les fameuses équations qu'il y aurait eu de noter, il est aussi décrit des symboles, mais bon, on ne sait toujours pas ce que ça voulait dire. Par contre, le programme, lui, on sait le déchiffrer. Voilà de quoi rajouter un petit peu de mystère à cette histoire qui en avait déjà énormément. Par contre, en ce qui concerne ces fameuses pilules, eh bien, je ne sais pas de quoi elles étaient composées. Donc potentiellement, c'est malheureusement ce genre de pilules qui leur ont donné la mort. Ou alors, peut-être qu'ils avaient bel et bien trouvé un moyen de rentrer en contact avec des martiens qui les ont emmenés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Malheureusement, je conclue sur un mystère. Je ne sais vraiment pas vous expliquer le fond du pourquoi, du comment, etc. J'en sais rien. On n'a pas plus d'informations et on n'en aura pas plus, sauf s'il y a des révélations dans les années à venir. En tout cas, c'est sûr que c'est une histoire très mystérieuse et chacun peut en penser ce qu'il veut. D'ailleurs, en ce qui concerne ce que vous pouvez en penser, ça m'intéresse de le savoir, donc n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Et n'oubliez pas que vous pouvez penser absolument tout ce que vous voulez, mais par contre, vous ne pouvez rien affirmer sans preuve. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, la commenter et la partager. Vous savez à quel point c'est une énorme force pour la chaîne. Continuez, c'est incroyable de voir votre soutien à chaque fois. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Bye. Sous-titrage ST' 501